Le Brexit, c'est évidemment le sujet au Royaume-Uni depuis des mois. Ça l'a été pendant la campagne, ça l'est également depuis les résultats du référendum, même si du côté européen on était un peu dans l'attente des propositions officielles et de l'activation de l'article 50. Mais au Royaume-Uni, c'était tous les jours. C'est tous les jours évidemment dans la presse, c'est dans tous les contacts que j'ai avec les hommes politiques, que ce soit des membres de l'opposition ou du gouvernement, mais avec l'ensemble des parlementaires, avec les grands journalistes, avec les universitaires, avec le monde des affaires, le monde de la finance. C'est le sujet unique et même dans les dîners sociaux, on ne parle que du Brexit. Donc évidemment, ça occupe beaucoup de mon temps. Quand on est ambassadeur, on est aussi la voix et le visage d'un pays. Donc je pense que je serai beaucoup interrogée sur nos déclarations et je devrais expliquer que la France n'a pas une attitude punitive, qu'elle veut une négociation constructive, mais qu'en même temps on ne peut pas avoir un meilleur statut quand on est sorti du club dans lequel on était membre. C'est un pays qui est très divisé aujourd'hui, parce que l'écart est assez faible, c'était 51,9% en faveur du Brexit et la majorité des Londoniens, tous milieux confondus, regrette cette décision et est inquiète des conséquences, aussi bien sur le plan économique qu'en termes d'influence du pays. Et souvent, la tentation, c'est de refaire un petit peu le débat pré-référendum, en tout cas on le constate à chaque occasion, même si Thérèse Hamet veille à éviter toute opinion dissidente, mais la réalité est que ce n'est pas réglé. En réalité, on ne sait pas où on va. Ce qui avait été dit par David Camerot, c'était un saut dans l'inconnu et la une du Guardian il y a deux jours était un puzzle de l'Union Européenne et il y avait quelques pièces blanches qui correspondaient au Royaume-Uni et la légende était un pas dans l'inconnu. Il est important aussi de rappeler que le Brexit n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est précisément le renforcement de l'Union Européenne.